Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Sous l'impulsion de la Maison Blanche, la NASA s'est lancée dans le programme Artemis en 2017. L'objectif de celui-ci est de ramener des humains sur la Lune au cours de la décennie. Il n'y a eu aucun vol habité au-delà de l'orbite basse depuis près d'un demi-siècle. Il s'agit donc d'une initiative colossale pour l'agence spatiale américaine et ses partenaires. Le programme Artemis sera différent d'Apollo sur bien des points. Il devrait offrir des objectifs plus ambitieux, la possibilité d'une base permanente ou semi-permanente et la participation d'un groupe d'astronautes plus divers. Les premières femmes, les premiers Européens, Canadiens et Japonais auront ainsi une chance de participer à l'aventure. Depuis les débuts de cette chaîne YouTube, on a suivi le développement de ce programme. Pour profiter de progrès rapides, il repose en partie sur des moyens qui étaient déjà en développement depuis des années. A savoir le lanceur SLS et le vaisseau Orion. Grâce à cette avance, la première mission d'Artemis va avoir lieu début 2022, quelques années seulement après le lancement de l'initiative. Les éléments d'Artemis 1 sont déjà à Cap Canaveral, en train de subir les derniers tests avant de s'élancer vers la Lune. Il s'agit d'une mission historique qui signe le début du nouvel élan lunaire américain. La mission ne sera pas habitée, mais reste extrêmement intéressante sur bien des points. Elle va permettre de valider une grosse partie de l'architecture lunaire américaine, mais aussi de récolter des données nécessaires pour préparer les vols habités à la surface. Il est d'ailleurs étonnant de constater que la première mission d'Artemis pourrait avoir lieu avant la première mission de CLPS. Le programme d'exploration robotique de la NASA devrait lui aussi voir sa première mission au début de l'année prochaine. L'agence spatiale américaine s'apprête donc à entrer dans une séquence lunaire forte qui va s'accélérer tout au long de la décennie. Artemis 1, c'est donc avant tout le test de la fusée SLS et du vaisseau Orion. On a déjà réalisé des dossiers de l'espace sur ces deux éléments de l'architecture. On va donc les résumer brièvement. Le SLS est une méga fusée qui cumule les superlatifs. Il s'agira du lanceur américain le plus puissant depuis le retrait de la Saturne 5. Il s'appuie en grande partie sur les éléments de la navette spatiale. Les boosters à poudre sont les mêmes, avec un segment en plus. Les moteurs principaux ont déjà volé à l'époque de la navette, et vous aurez reconnu le gros réservoir orange qu'on trouvait à l'époque sous le ventre de l'orbiteur. Malgré ce recours à des technologies et des éléments déjà existants, le développement du SLS a été très cher, ce qui lui a valu de nombreuses critiques. Orion est pour sa part un rescapé du programme Constellation, l'initiative lunaire lancée par George W. Bush au milieu des années 2000 et annulée par Barack Obama au début des années 2010. Après avoir eri dans les limbes de l'administration américaine, il s'est à nouveau trouvé dans un programme lunaire avec Artemis. Il s'agit là aussi d'un programme qui s'est étalé sur plus d'une décennie et qui représente un coût faramineux. Entre Artemis 1 et James Webb, la NASA s'apprête ainsi à envoyer en l'espace de quelques mois le résultat de dizaines de milliards de dollars d'investissement. Le SLS va bien évidemment propulser le vaisseau Orion vers la Lune. Si tout se déroule bien, la mise en orbite d'Orion sera rapidement suivie d'une injection translunaire grâce à un étage dédié. Le vaisseau mettra alors 4 jours à atteindre notre satellite. Il réalisera un premier survol de la Lune à faible altitude qui l'accélérera pour le placer sur une orbite rétrograde assez haute. Cela devrait notamment amener le vaisseau à passer à 60 000 kilomètres derrière notre satellite. La NASA pourrait décider de garder le vaisseau sur cette orbite pendant une demi-révolution ou une révolution et demie, ce qui aura un impact sur la durée totale de la mission. Le retour vers la Terre se fera en miroir du voyage allé avec un nouveau survol à basse altitude pour se lancer vers notre planète. Avant de rentrer dans l'atmosphère de cette dernière à grande vitesse, Orion larguera son module de service. La capsule devrait ensuite être récupérée dans l'océan Pacifique 20 à 25 jours après le décollage du SLS. Une mission de ce type comprend de nombreuses manœuvres complexes. Il va falloir que le SLS et Orion assurent sur tous les points pour que la NASA accepte de reproduire l'exercice avec des humains à bord, ce qui est l'objectif de la mission Artemis 2. Cela permettra de vérifier les moyens de télécommunication sur toute la trajectoire. Ce sera également un entraînement pour les équipes de récupération en mer. Le comportement d'Orion et les contraintes subies à bord pourront être examinées de près pour peaufiner l'entraînement des astronautes. La NASA souhaite notamment mesurer les radiations par le biais de deux mannequins équipés de dosimètres. L'un d'entre eux portera une veste de protection dénommée Astrorad, tandis que l'autre servira de témoin. Artemis 1 n'est cependant pas qu'un test. La mission embarquera aussi des charges utiles sous la forme d'une poignée de CubeSat. Ils voyageront dans la jupe de l'étage d'injection translunaire et seront libérés à peu près en même temps qu'Orion. Tous présentent des objectifs intéressants et on a déjà consacré un dossier de l'espace à l'un d'entre eux, dénommé Anya Scout. Les autres mériteraient le même traitement, mais on va commencer par les décrire rapidement ici. Ils sont au nombre de 10, ils devaient à l'origine y en avoir 13, mais 3 d'entre eux ont pris trop de retard pour faire partie de l'aventure. Ils sont tous au format 6 unités et font donc à peu près la taille d'une boîte à chaussures. Certains d'entre eux vont survoler la Lune, d'autres se placer en orbite autour de notre satellite et l'un d'eux ira même toucher la surface. Parmi ces missions, il y a par exemple Lunir. La sonde fait 14 kg seulement et a été construite par Lockheed Martin. Elle testera des spectromètres pour caractériser la surface lunaire afin de chercher des sites d'atterrissage. Il fera aussi la démonstration d'un petit système de propulsion électrique. On a déjà parlé de Anya Scout, un autre CubeSat qui ira pour sa part survoler un astéroïde grâce à une voile solaire. Les moyens de propulsion innovants seront légion parmi ces CubeSats. En effet, on peut aussi citer Tim Miles qui fera pour sa part appel à des propulseurs à plasma permettant à la fois d'accélérer le vaisseau et de contrôler son attitude. Il embarquera aussi un système radio pour l'espace profond. L'équipe responsable du projet veut démontrer qu'il est possible de communiquer et de faire naviguer un CubeSat jusqu'à une centaine de millions de kilomètres de la Terre. Ce qui ouvrirait des options pour l'exploration du système solaire. Eculus est un Anosat qui a été pour sa part fourni par la JAXA, l'agence spatiale japonaise. A l'aide de ses trois instruments, il va étudier les conditions de l'espace cislunaire, la région qui se trouve entre la Terre et la Lune. Il étudiera ainsi le rayonnement ultraviolet issu de la plasmosphère de la Terre et les impacts de météorites à la surface de la Lune. Tout comme ses collègues, il testera lui aussi un système de propulsion innovant, basé sur la vapeur d'eau. Il embarquera au début de sa mission un kilo et demi d'eau qui sera chauffée et vaporisée pour produire une poussée. Cela devrait lui permettre de réaliser de multiples survols lunaires depuis les points de la grange du système Terre-Lune. La JAXA fournit un autre CubeSat à Artemis 1 qui va lui s'aventurer jusqu'à la surface. Il se nomme Omotenayichi. Il va commencer par se mettre sur une trajectoire d'impact avec notre satellite. Un coup de frein fourni par le moteur à airgol solide embarqué devrait cependant lui permettre de survivre au contact. Il finira tout de même les 100 derniers mètres en chute libre avant de déployer un airbag. En cas de succès, il s'agira du plus petit atterrisseur lunaire jamais conçu. Omotenayichi pourra alors mesurer les radiations à la surface de notre satellite, ce qui permettra là encore de préparer les missions habitées. Parmi les autres CubeSat d'Artemis 1, il y en a deux qui se placeront en orbite lunaire, Lunar Ice Cube et Lunar Polar Hydrogen Mapper. Tous deux partagent une mission assez similaire, à savoir détecter et cartographier la présence de glace d'eau sur notre satellite. Comme son nom l'indique, le second d'entre eux sera placé sur une orbite polaire qui le fera passer à seulement 5 km d'altitude au-dessus du pôle sud, là où la plupart des réserves d'eau de la Lune semblent se trouver. Lunar Ice Cube évoluera plus haut, à environ 100 km d'altitude, pour compléter ce travail. Dans les passagers secondaires d'Artemis 1, on trouvera également deux sondes qui iront se placer en orbite autour du Soleil. La première, dénommée Cuspe, est un petit observatoire solaire. Il doit mesurer le champ magnétique et le flux de particules issus de notre étoile. L'idée est qu'en déployant un grand nombre de septivets autour du Soleil, il devrait être possible de monter une sorte de réseau de météo solaire qui fournirait une meilleure compréhension et un système d'avertissement des tempêtes de notre étoile. La deuxième sonde qui ira se placer en orbite héliocentrique sera une mission habitée, puisqu'elle embarquera quelques spécimens de levure. Réparties dans 96 tubes, elles seront maintenues en vie par un système de support. L'expérience consistera à étudier la manière dont les radiations du milieu interplanétaire affectent leur ADN. Il s'agit là aussi de mieux comprendre à quoi les astronautes d'Artemis seront confrontés. Le dernier CubeSat de la mission sera utilisé pour surveiller la manière dont les autres seront libérés. Dénommé ArgoMoon, il prendra des photos au fur et à mesure que les autres CubeSats seront lâchés. Il finira sa mission en orbite terrestre, notamment pour tester ses composants conçus spécialement pour résister aux radiations. Le plus gros du retour scientifique d'Artemis 1 ne viendra ainsi pas directement d'Orion. On a commencé à voir le potentiel des CubeSats pour l'exploration interplanétaire avec Mars Cube One, les deux nanosats qui ont voyagé avec InSight vers la planète rouge. Pour la Lune, c'est toute une armada de 10 CubeSats qui va tester quantité d'instruments et de technologies. A défaut d'avoir un équipage dans Orion, ce sera l'occasion de suivre des missions passionnantes pendant des mois et des mois. Nous voici en tout cas arrivés au bout de cette vidéo. Je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira ce dimanche à 18h. Vous pouvez consulter la description pour retrouver des liens vers nos sources, nos réseaux sociaux et nos podcasts. Nous, on se donne rendez-vous dans trois jours pour une séance de questions-réponses et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501